Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye un autre format en vous présentant un top 10 des règnes les plus longs de l'histoire. Tout le monde connaît Louis XIV, roi soleil, emblème de la monarchie française qui a régné pendant plus de 72 ans sur le royaume de France ? Et bien il fera pas partie de ce top et on peut même dire qu'il est mort jeune par rapport à ce qui nous attend. Et on démarre tout de suite avec le numéro 10. Bishan Chandra naît en 1818 et il est rajah de Rairakol de 1825, donc à l'âge de 7 ans, jusqu'à sa mort en 1900, ce qui représente plus de 74 ans de règne. Bhagwat Singh naît en 1865 et devient ma rajah de Gondal en 1869, à l'âge de 4 ans. Durant son règne, il va développer l'administration de la principauté, créer des écoles et des hôpitaux, mais cela va se terminer sur un soulèvement d'état qui lui fera perdre la vie en mars 1944 et mettra fin à un règne de 74 ans, 2 mois et 9 jours. Numéro 8 Madhoji Rao IV Madhoji Rao IV devient d'abord neig de l'état de Faltan en décembre 1841, puis en 1860, il deviendra déjà du même état. Il le restera lui aussi jusqu'à sa mort le 17 octobre 1916, soit 74 ans, 10 mois et 7 jours. Premier européen de ce top, Christian Auguste de Palatina-Sulzbach. Il naît en 1622 à Sulzbach, dont il hérite à la mort de son père en 1632. Il a alors 10 ans. Ce fut un souverain tolérant, assistant aux offices des protestants et aux messes des catholiques. Il autorisa même le judaïsme dans son duché. Sous son règne, Sulzbach devient un centre intellectuel et industriel. Il décède en avril 1708 à l'âge de 85 ans, après un règne de 75 ans, 8 mois et 9 jours. Pour le numéro 6, on part au Cameroun. Do Galabé 2 régna sur Balikumbat. C'est ce qu'on appelle un fondum, ou ça s'apparente à un kingdom en anglais ou à un royaume en français. Et qui rassemble une communauté qui a migré du nord du Nigeria. Do Galabé 2 régna jusqu'en 1977, soit plus de 76 ans. On arrive dans le top 5 avec Henri XI de Reuss-Grace. Henri XI, né le 18 mars 1722 à Grace, est le premier souverain de la principauté de Reuss-Grace. Il succède à son frère comme comte de Reuss-Hober-Grace en 1723. À un an, bordel ! Il hérite de la possession de la branche Reuss-Hunter-Grace en 1768. En 1778, il est élevé au rang de prince du Saint-Empire par l'empereur Joseph II, qui est entre autres celui qui commanda le premier opéra en allemand à Mozart. Enfin bref, Henri XI aura 11 enfants et il mourut en 1800 à l'âge de 78 ans. Il régna en tout 77 ans, 3 mois et 11 jours. Numéro 4, Guillaume IV de Hennberg-Schlössingen. Guillaume IV est un prince allemand, qui naît en janvier 1478 et meurt en janvier 1559 à l'âge de 81 ans. On ne sait pas grand chose sur lui, si ce n'est que c'est le deuxième monarque européen au règne le plus long, avec une durée de 78 ans, 7 mois et 29 jours. Attention mesdames et messieurs, on arrive sur le podium de ce top. En 3ème position, Sobouza II. Il naît en juillet 1899, son père, roi du Swaziland, meurt alors qu'il n'a que quelques mois. Sa grand-mère prend alors la régence, mais Sobouza est officiellement le souverain. En 1921, il démarre réellement son règne. Alors je vous vois venir, d'accord, il n'a que 60 ans de règne effectif. Mais officiellement, il a été le roi du Swaziland pendant 82 ans. Mais il n'a que 60 ans de règne effectif, ok, c'est pour ça qu'il est 3ème. Né le 4 décembre 1428 et mort le 2 avril 1511. Il est souverain de la principauté de Lippe de 1429 à son décès. Accédant au trône à l'âge de 1 an. 1 an, bordel ! Il règne pendant 81 ans, 7 mois et 22 jours. C'est officiellement le règne le plus long de l'histoire de l'Europe. Mais il nous reste une place dans ce classement, il s'agit de Mohamed Aïna Lamoui. Je m'excuse si je le prononce mal et je n'ai trouvé absolument aucune illustration, alors vous aurez une image de Mylène Farmer. Non, David Pujadas. Bref, à Mohamed, son titre, c'est ça. Je ne tente même pas la prononciation. Toujours est-il que c'est un Nigérian qui régna pendant plus de 89 ans, de 1816 à 1906. Vous imaginez 89 ans ? Dans son peuple, beaucoup sont nés sous son règne et sont morts sous son règne. Et ils n'ont rien connu d'autre que son règne. Franchement, je crois que des fois, on peut s'estimer heureux de notre situation politique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager et surtout, n'oubliez pas d'aller voter pour le prochain historique. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.